Bonjour, dans cette vidéo on va voir de quoi est constitué l'administration utilisateur et ce que l'on peut y faire. Donc on se dirige dans l'administration utilisateur et en premier lieu on a le tableau recensant tous les utilisateurs de la plateforme. Depuis cet écran on va pouvoir modifier les informations des utilisateurs, leur rôle, avoir une vue statistique sur les utilisateurs et on pourra aussi effectuer des opérations de masse. Ensuite on a l'onglet réglage des champs qui vous permet de modifier de nombreux paramètres sur les champs utilisateurs par exemple mail ou le numéro de téléphone. On a ensuite le gestionnaire des profils qui vous permettra de créer modifier ou de supprimer les profils. Et enfin on a l'onglet erreur de connexion qui présente un tableau de toutes les erreurs de connexion. Sur cet écran j'ai tous les utilisateurs actifs de ma plateforme. Je peux trier le tableau en fonction de leur prénom, de leur nom, de leur pseudo en cliquant sur les colonnes associées. J'ai aussi une vue statistiques des utilisateurs triées en fonction de leur rôle. Je sais que j'ai 6 administrateurs, 8 utilisateurs. En cliquant sur les rôles par exemple utilisateurs, le tableau va se réactualiser pour me montrer uniquement les utilisateurs. Je peux aussi utiliser le moteur de recherche en rajoutant quelques paramètres en plus, par exemple en détaillant le rôle de cet utilisateur, sa visibilité, son mail, sa fonction, etc. Et j'ai aussi la possibilité de créer un nouvel utilisateur. Donc en cliquant sur le bouton associé, j'ai le formulaire du nouvel utilisateur. Donc je dois remplir obligatoirement le champ nom, prénom, pseudo et mail. Je peux définir sa langue, son niveau, choisir de lui envoyer un mail de bienvenue ou non, et choisir quel mail de bienvenue vous voulez lui envoyer. Choisir son profil d'inscription. Configurer la connexion avec les autres utilisateurs. Et vous pouvez aussi annoncer la création de l'utilisateur dans le flux d'activité. Comme ça, tous les utilisateurs de la plateforme seront informés de la création de cet utilisateur. Donc ça, c'est un moyen de créer un utilisateur. Mais il en existe un autre qui consiste à importer un fichier CSV. On retrouve plusieurs paramètres, dont deux qui sont bien spécifiques à l'importation du fichier CSV. Le premier, ne pas modifier les utilisateurs existants, permet de ne pas modifier les informations d'un utilisateur déjà sur la plateforme. Un exemple. Je laisse ce paramètre à nom. Sur ma plateforme, il existe un utilisateur qui s'appelle Monsieur A. Et dans mon fichier CSV, j'ai aussi Monsieur A avec d'autres renseignements. Et bien, lors de l'import, toutes les informations de Monsieur A présentes sur le fichier CSV seront utilisées et remplaceront les informations présentes sur la plateforme. Maintenant, si j'avais basculé l'option à oui, peu importe les renseignements que j'ai rajoutés dans mon fichier CSV pour Monsieur A, ces informations ne seront pas affectées. Le deuxième, modifier les profils existants, permet de remplacer les profils d'un utilisateur sur la plateforme par les profils détaillés dans le fichier CSV. Par exemple, je laisse mon paramètre à nom et je reprends mon exemple avec Monsieur A. Dans mon fichier CSV, j'ai détaillé que Monsieur A avait pour profil un profil business. Et bien, lors de l'import, ce profil ne remplacera pas le profil actuel de Monsieur A. Si j'avais basculé le paramètre à oui, le profil de Monsieur A sur la plateforme sera bien un profil business. Et enfin, en bas, j'ai ma zone de drag and drop pour le fichier CSV. Maintenant, on va voir différentes actions que l'on peut faire sur un utilisateur. Donc, en cliquant sur l'un des utilisateurs, j'ai accès à toutes ces informations, donc son prénom, son nom, son pseudo, que je peux modifier. Tout en bas se trouve le bouton d'enregistrement. Je peux aussi supprimer ou modifier sa photo et rendre inactif un utilisateur. Ensuite, j'ai accès aux différents groupes auxquels mon utilisateur est rattaché. Donc, ici, dans le groupe éclairage, mon utilisateur est un membre. Dans le groupe notes de frais et déplacement professionnel, mon utilisateur est un rédacteur. Ces rôles, je peux les modifier en cliquant et j'ai la liste des différents rôles que je peux attribuer, sachant que nos membres correspondent à quitter le groupe. Je peux aussi rajouter un groupe directement, par exemple, Business, et mon groupe a été rajouté. Je vais lui définir en tant que rédactrice et j'enregistre. Ensuite, on a accès à son annuire de contacts. Donc, on peut voir tous les contacts que mon utilisateur possède. J'ai aussi d'autres paramètres que je peux modifier. En allant cliquer sur les trois lignes, j'ai une liste d'actions que je peux effectuer. Donc, je peux lui changer de mot de passe. Je n'ai simplement qu'à remplir les deux champs avec un mot de passe bien précis. Utile lorsque l'utilisateur a perdu son mot de passe. Je peux modifier son profil. Donc, j'ai accès à un formulaire de modification du profil. Et je peux supprimer l'utilisateur. Donc, en cliquant sur le bouton, j'ai une pop-up qui me prévient que cette action est irréversible. Et pour valider la suppression, je n'ai qu'à basculer tous les boutons à Oui. Et enfin, je peux supprimer. Maintenant, on va voir ensemble les différentes opérations de masse qu'on peut effectuer sur les utilisateurs. Donc, en cochant une ou plusieurs cases, j'ai accès aux opérations de masse. Et je peux choisir d'effectuer une action. Donc, je peux modifier le statut des utilisateurs. Donc, le rendre actif ou inactif. Je peux inscrire mes utilisateurs à un groupe particulier avec leur niveau d'implication. Et je peux choisir de notifier ou non le groupe. Je peux modifier leur profil. Ou bien modifier leur information. Je peux leur envoyer un mail, un message via la messagerie, un mail d'inscription, un courriel de mot de passe, leur permettant de refaire un mot de passe. Leur supprimer les cookies et les sessions. Et exporter ses utilisateurs en format CSV. Dans l'onglet réglage des champs, je vais pouvoir modifier tout ce qui concerne les champs des utilisateurs qui servent d'information. J'ai un tableau avec, à la verticale, mes différents champs, pseudo, mail, pays. Et à l'horizontale, plusieurs attributs. Donc, visible sur la page de profil de l'utilisateur, visible sur la page d'édition du profil, etc. Comment cela fonctionne ? Eh bien, par exemple, mon champ pays, est-ce qu'il sera visible sur la page de profil de l'utilisateur ? Oui ou non. Est-ce qu'il sera visible sur la page d'édition du profil ? Oui ou non. Et ainsi de suite. En bas, on a accès à la même chose, mais pour les champs personnalisés. Donc ici, il faudra faire attention. Les champs personnalisés n'ont pas directement la valeur qui leur sont attribuées. Donc, on a toujours champ 1, champ 2, champ 3. Il faudra faire attention à savoir quel champ correspond à quelle donnée. Enfin, en haut, je peux paramétrer l'annuaire des utilisateurs. Donc, je peux activer ou désactiver cet annuaire. Je peux paramétrer les champs visibles lorsque je clique sur l'annuaire des utilisateurs. Ici, je peux paramétrer la liste des champs visibles lorsque je clique sur l'annuaire des contacts. Donc, mes contacts seront triés en fonction de leur nom, de leur prénom, de leur société et de leur mail. Je peux paramétrer aussi la liste des champs visibles dans la vue tableau. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu précédemment sur le grand tableau. Et enfin, on peut paramétrer les champs utilisés pour filtrer. Donc, pour ajouter un champ, il faut tout simplement cliquer pour sélectionner le champ voulu. Puis, cliquer sur le bouton plus. On peut aussi modifier l'ordre de ces champs et les supprimer. Dans le gestionnaire des profils, on va pouvoir ajouter, modifier ou supprimer les profils. Pour modifier un profil déjà existant, il suffit tout simplement de cliquer sur le profil et d'aller rajouter un groupe avec un niveau d'implication. Pour créer un nouveau profil, il faut aller cliquer sur le bouton adéquat. Puis, tout simplement, rentrer le nom du profil. Et pour supprimer un profil, il faut tout simplement cliquer sur la croix bleue. Merci. Merci. Merci.